... Aujourd'hui c'est un jour important pour l'investissement au Maroc. Nous avons tenu la première commission nationale des investissements qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle loi cadre la 0321 qui porte charte de l'investissement et qui fait suite au discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste au cours de l'ouverture du Parlement en octobre 2021 au cours duquel il a appelé à la création d'une charte compétitive de l'investissement et dans les plus brefs délais. Et donc la loi a été promulguée, les textes d'application sont sortis, les décrets, les arrêtés. Et aujourd'hui c'est toute cette gouvernance de l'investissement qui se centre autour du chef du gouvernement avec bien sûr la création du ministère de l'Investissement, la nouvelle charte de l'investissement, la commission nationale des investissements et bien sûr aussi les centres régionaux d'investissement. Et donc tout ça crée une dynamique d'investissement qui a permis aujourd'hui d'avoir des résultats très favorables et des résultats très prometteurs dans la mesure où un certain nombre de records ont été battus, notamment un record par rapport à l'investissement privé puisque la commission a examiné 18 projets d'investissement pour un montant de près de 12 milliards de dirhams et qui crée quelque chose comme 17 500 emplois directs et indirects. À côté de ça, la commission nationale des investissements a également validé des projets importants pour le groupe d'OCP pour un montant de près de 65 milliards de dirhams et ça correspond à la moitié du grand programme d'investissement du groupe OCP qui a été présenté à Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste et qui sont des projets aussi bien du core business de l'OCP dans la mine mais également des projets d'assainissement d'eau, enfin de dessalinisation d'eau, des projets énergétiques pour l'autoconsommation et pour la production également d'hydrogène vert. Il y a eu aussi une première lors de cette commission nationale des investissements puisque pour la première fois, le caractère stratégique a été donné à des projets et là encore, c'est des montants astronomiques dans la mesure où six projets ont vu l'adoption du caractère stratégique pour un montant de près de 50 milliards de dirhams et la création de plus de 50 000 emplois. Donc c'est toute cette nouvelle gouvernance de l'investissement qui donne aujourd'hui ses fruits et un peu plus de 18 mois après le lancement de cette dynamique souhaitée par le souverain, nous avons aujourd'hui l'investissement qui s'inscrit dans le cadre de la croissance socio-économique de notre pays.